Tout d'abord, il faut aller dans le poste de travail, dans le dossier documents en consultation. Vous ouvrez le site qui contient le tableau. Voici le tableau. Vous le mettez de côté. Ensuite, vous ouvrez OpenOffice.org. Dans OpenOffice.org, vous ouvrez le module traitement de texte. Vous enregistrez votre travail. Fichier, enregistrer sous, chez vous, dans mes documents, technologies. Et vous lui donnez un nom qui commence par votre classe, 5e H, espace, votre nom. Et un nom qui contient le nom du document. Alors là, ça va être, par exemple, un document sur les coefficients. De conductivité de matériaux isolants. Le nom de fichier apparaît en haut. Vous allez insérer votre tableau. Mais pour ça, il faut d'abord passer une ligne en pressant la touche Entrée, afin de réserver une place pour le titre. Vous revenez au tableau. Sélectionnez tout le contenu du tableau. Vous le copiez. Avec, par exemple, la combinaison de touches CTRL-C. Vous revenez au document. Et vous le collez, par exemple, avec la combinaison de touches CTRL-V. Alors, il faut attendre un certain temps. C'est tout à fait normal. Surtout, ne recommencez pas l'opération. Il faut être patient et savoir attendre. C'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal. Et elles, c'est tout à fait normal. Alors, à présent, vous n'avez 감사합니다. c'est même très très long donc il faut être très très patient voilà le tableau apparaît et vous pouvez constater qu'il déborde donc à ce moment là vous sélectionnez tout le contenu du tableau vous cliquez sur tableau tableau propriété du tableau vous enlevez relatifs décochez relatifs et vous mettez une largeur par exemple de 15 cm et vous centrez le tableau ok on peut également pour gagner de la place diminuer la taille d'écriture 10 est largement suffisant et maintenant on va rajouter une ligne d'étiquette un clic droit sur la première ligne cliquez sur ligne et insérez ligne avant et on tape l'intitulé des étiquettes vous insérez le symbole du lambda c'est la lettre grecque donc pour ça comme on l'a pas au clavier il faut aller la chercher par insertion caractères spéciaux voilà ok on ferme ensuite j'élimine les les matériaux qui ne font pas partie des isolants 1 ceux dont le coefficient lambda est beaucoup trop grand ce qui fausserait un peu le graphique donc j'élimine le cuivre lignes et j'élimine le béton standard lignes cette année Je sélectionne tout le tableau et je clique sur insertion, objet, diagramme. Ensuite, je choisis le graphique le plus approprié. Pour comparer nos matériaux, on va prendre barre. Je garde la première ligne comme étiquette. Je laisse cette case cocher. Et terminé. Ici, je remarque que j'ai un petit manque, le liège. Pourquoi ? Parce que dans le tableau, il y a deux valeurs. Donc, il n'a pas pu faire le choix. Il faut que je fasse le choix à la place du logiciel. Je sélectionne et je supprime une des deux valeurs. Voilà, j'agrandis mon graphique. Là, il n'y a pas de la place. La place n'est pas nécessaire. La place n'est pas suffisante pour afficher toutes les étiquettes. Donc, j'agrandis le graphique vers le bas. Il ne reste plus qu'à mettre le titre. ... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je fais un cadre de texte dans lequel je peux écrire mon nom, mon prénom, ma classe et éventuellement la date. Je vérifie mon travail et je peux l'imprimer. Pour l'imprimer, je passe par Fichier, Imprimer et je vérifie que l'imprimante proposée est bien celle qui est dans la salle. Certains ordinateurs proposent plusieurs imprimantes et il faut choisir la bonne. Dans cette salle, c'est là, par exemple, un laser jet 1320. Je clique sur OK. Voilà. À la fin, je ferme, j'enregistre mon travail et c'est terminé. Merci. 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 Merci.